heure du québec j'espère tout le monde va bien malgré tout mais faut le voir sous un autre angle on entre finalement dans la ligue des grands dans les grandes ligues majeures des générations qui auront vécu quelque chose de significatif jusqu'à présent nos générations de baby boomers entre autres on n'avait pas vraiment connu grand chose sauf le luxe le confort la stabilité là maintenant on fait face à un événement planétaire historique qui est de l'ampleur de plusieurs autres événements qui ont eu lieu dans l'histoire de l'humanité parce qu'on était vraiment laissé pour compte on n'avait rien nous autres presque rien pendant que les autres qui nous ont précédés ont eu moïse jésus les pyramides nous qu'est ce qu'on a eu comme au québec qu'est ce qu'on a eu ben pas grand chose patrick morin tiens un individu qui a une idée démarré une chaîne de quincaillerie et de l'appeler patrick morin les autres ont eu beethoven mozant chopin liste et j'en passe dans d'autres cultures que je connais moins mais qui ont eu des grands compositeurs nous on a eu donald lotrec michel louvain malheureusement décédé cette semaine qu'on salue et je n'ai pas grand chose moïse qu'est ce qui peut être comparé à moïse de ce qu'on a vécu pas grand chose à imaginer cet homme que libéré le peuple juif de l'emprise des méchants pharaon encore là les pharaons grandes civilisations qui régnaient comme des dieux d'ailleurs ils se définissaient comme des dieux même avec des grandes constructions qui se sont appropriées selon plusieurs géologues à d'autres de d'autres civilisations qui les ont précédé et encore là les pyramides qu'est ce qu'on a nous comparable aux pyramides si on parle du québec ben le stade olympique le village olympique qu'est ce qui peut concurrencer avec le sphinx le carrefour laval donc on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent maintenant on a quelque chose de qui peut se comparer qui peut s'introduire à cette à ces événements historiques la pandémie en les grands déluges la construction de l'arche de noé pour sauver l'humanité qu'est ce qu'on avait comparable à tout ça pas grand chose jésus ils ont eu jésus tous les prophètes nous qu'est ce qu'on a eu pas grand chose emmanuel macron justin trudeau rené lévesque donc on était un peu les enfants pauvres de l'histoire de l'humanité maintenant on a quelque chose de sérieux et là les gens sont incapables de faire face à ça s'écroule sont déprimés dépourvu se pensent que c'est un coup monté de qui on ne sait pas ils sont jamais capables de dire vraiment de qui mais c'est un coup monté tout ça c'est une manipulation alors que les gens tombent comme des mouches on est rendu à plus de trois millions de morts donc c'est difficile de garder une tête froide et rationnelle dans ces événements là j'espère que vous êtes capable de le faire pendant ce temps là on a nos événements maintenant aussi des grandes ligues majeures les ovnis qui étaient avant un relégué à un groupe de conspirationnistes avec des chapeaux d'aluminium sur des gens qui étaient vraiment farfelues qui est vraiment je comprends aussi qu'on ait eu de la difficulté à prendre ces gens là au sérieux parce que souvent on nous racontait n'importe quoi on publiait n'importe quoi on rapportait n'importe quoi qui était pas vraiment vérifiable et vérifié maintenant aujourd'hui on a nos événements historiques aussi spectaculaires c'est toutes ces apparitions d'ovnis qui sont confirmés par le pentagone par des gens sérieux de tous les gouvernements du monde ou presque comme étant une réalité les phénomènes aériens non expliqués qu'est ce que c'est on sait pas mais si tu regardes l'histoire via les écritures que ce soit sainte ou d'autres tu as des témoignages tu as des récits qui sont rapportés d'objets qui descendent du ciel de chariots de feu qui descendent du ciel de personnages qui descendent du ciel donc ça fait pas c'est pas nouveau qu'on on fait référence à ces choses là dans le ciel d'une autre civilisation ou d'un dieu inexistant d'ailleurs si on se rapporte à dieu lui-même finalement on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de témoins beaucoup plus de gens avec maintenant des preuves documentées qui ont vu des extraterrestres qui a du même qui ont vu dieu moi je me rappelle pas à part Moïse qui d'ailleurs a pas vraiment vu dieu il a vu un buisson ardent probablement il était encore là sur le mont Sinaï sans témoin c'est-tu lui qui a mis le feu au bûcher on le sait pas mais c'était une belle histoire il est descendu avec dix commandements mais t'as pas grand monde qui ont vu dieu en tout cas pas de ce qui nous est rapporté de gens ordinaires mais le phénomène des ovnis maintenant est devenu très sérieux même les pilotes de la marine américaine ont dévoilé cette semaine je vous en ai parlé toutes sortes le pentagone a dévoilé toutes sortes de vidéos et confirmé toutes sortes de vidéos qui sont vraiment troublantes qu'est ce que c'est on ne sait pas est ce que c'est une technologie humaine ou une technologie extraterrestre c'est ça qu'on va essayer de déterminer mais je peux dire une chose ça aussi ça fait en sorte qu'on est dans une époque vraiment unique dans l'histoire de l'humanité ça ça n'a jamais été égalé donc on peut se vanter d'au moins avoir ça de plus grand en tout cas de ce qui a été vu dans les dix mille années disons l'histoire de la civilisation officielle et là on nous rapporte dans le new york times imaginez vous une augmentation incroyable des cas d'observation devenu ça ça a été publié quelques jours seulement par le new york times imagine toi tu on fait pas affaire à des journaux des sites obscurs vraiment douteux le new york times 12 avril 2021 avec un ciel dépourvu de pollution lumineuse et la plupart des nuits qui sont libres les new yorkais ont rapporté près de deux fois plus d'observations mystérieuses que l'année dernière dans les années qui se sont écoulées depuis qu'elle dit que des extraterrestres l'ont amené de sa cour de banlieue à l'extérieur de rochester virginia string fellow a gardé son histoire principalement au sein d'une communauté très unie de personnes qui disent avoir également rencontré des ovnis mais au cours de l'année écoulée ce bassin s'est agrandi chacune de ses rencontres mensuelles sur les ovnis réservés aux habitants de la région compte en moyenne cinq nouvelles personnes qui croient avoir vu un objet mystérieux dans le ciel sans compter environ 50 personnes de l'extérieur qui ont essayé de rejoindre je dois refuser des gens à déclarer madame string fellow 75 ans les observations d'objets non identifiés en 2020 ont presque doublé à new york par rapport à l'année précédente pour atteindre environ 300 selon les données compilées par le national reporting ufo reporting center ils ont également augmenté d'environ 1000 imaginez vous dans tout le pays à plus de 1000 % d'augmentation à plus de 7200 observations mais selon les ufologues comme se nomment ceux qui étudient les phénomènes les ufologistes la tendance n'est pas nécessairement le résultat d'une invasion extraterrestre au contraire il a probablement été causé en partie par une autre un autre envahisseur poussé à rester à la maison la pandémie par des restrictions de verrouillage beaucoup se sont retrouvés avec plus de temps pour lever les yeux donc comme tu observes plus le ciel il ya plus de monde qui observe le ciel ça fait beaucoup de yeux qui observe le ciel et le temps là qui rencontre et qui voit vraiment tout ce qui se passe on peut pas vraiment non plus déterminer qu'est ce que c'est exactement c'est pour ça qu'on appelle ça des ovnis ou des phénomènes aériens non identifiés mais je peux dire que l'enthousiasme s'est ravivée au sein des communautés du faux logiste ou de l'ufo logiste ça c'est sans compter l'histoire dont je vous parlais en cette semaine et bien tout le monde en a parlé mais je vois je vous en ai parlé un petit peu avant c'est cette fameuse cette fameuse histoire qui a été rapportée par jérémy corbel le cinéaste et qui sont des ovnis qui ont été confirmés ces fameuses observations par le pentagone et vous allez voir je vais vous laisser encore une fois les liens dans la boîte de description pour ceux qui les ont pas vu des images spectaculaires prises par la marine américaine en pleine nuit avec des caméras infrarouges et tu vois exactement trois objets en forme de triangle et qui sont organisés en forme pyramidale au dessus de destroyer américain et le pentagone a confirmé ces images là il y en a eu plein d'autres aussi vous les connaissez j'en parle souvent mais je voulais vous revenir un peu là dessus aussi juste pour vous dire à quel point ce phénomène là a pris une ampleur incroyable et qu'il ya des augmentations de d'observations partout dans le monde mais spécialement dans on a on a vu ça dans la région de new york maintenant mais dans le pays en entier aux états unis par 2000 pour cinq j'imagine que c'est dans le monde entier pareil donc on a nos événements maintenant qui nous font rentrer dans les grandes ligues majeures parce qu'on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent mais non on peut se qualifier de chanceux surtout dans ce comme ceux qui comme vous et moi sommes des vraiment curieux et on veut savoir c'est quoi cette histoire là on va en avoir le coeur net ben on est gâtés ces temps ci on n'a pas fini d'être gâtés restez là je vous reviens